Musique Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Musique Nous sommes aujourd'hui mercredi 1er mai, qui a avancé férié, et comme une idiote qui avait très très envie de dormir, j'avais oublié d'enlever mon réveil, donc il a sonné à 8h30. Bref, je ne me suis pas levée à 8h30 quand même, parce que cette nuit ça a encore été très compliqué, douleur dentaire, Marceau qui est venu me rejoindre dans mon lit, enfin bref, je ne sais pas si j'arriverai à faire une nuit correcte un de ces jours-là, mais ça devient compliqué. Du coup là je suis à peine levée que je me suis déjà mise sur l'ordinateur, parce qu'en fait hier soir j'ai passé 2h à essayer de mettre le... bah si j'ai fait quand même, mais à essayer de mettre le vlog en ligne, le vlog d'hier, et je ne sais pas pourquoi c'était impossible. Alors une fois il m'a mis juste l'intro, après il me disait problème de fichier non reconnu, enfin j'ai eu ça plusieurs fois, le problème de fichier non reconnu, donc là je vais réessayer. Donc je vous reprendrai plus tard, après je vais aller prendre mon petit-déj avec Elsa, donc je vous reprendrai courant de matinée. Bon on s'est tous préparés de façon assez imprévue, puisque, oui aujourd'hui j'ai sorti le rouge à lèvres qui est une flash, je ne sais pas j'avais envie, il est trop gros, il va trop bien. Il n'est pas du tout pareil que l'autre en fait, l'autre il est très gras, celui-là pas du tout, bref, on s'en fout. Eric vient de m'appeler pour me dire qu'en fait il voulait voir les enfants aujourd'hui, donc ce que je peux comprendre, parce que là du coup il ne va pas les voir pendant 3 semaines par rapport à nos projets de week-end respectifs, et du coup, t'es en forme toi, du coup là il veut nous emmener manger au McDo, donc on va aller manger avec lui au McDo, et puis comme ça les enfants verront papa, et puis cet après-midi on devait passer chez des amis, donc je pense qu'on va essayer d'y passer quand même, et on va essayer de faire les deux, et puis ça sera très ça, ça va nous faire une bonne journée. Voilà, bon bah c'est parti. On est à peine dans la voiture, il fait une chaleur, c'est impressionnant, j'ai pas regardé combien il fait, 15 degrés, ils disent, bah à mon avis il fait plus de 15 degrés, c'est terrible, franchement terrible, j'ai déjà trop chaud. Bon bah on fait des horreurs, hein ? Ouais, il est tout en bas ! Et en professe ? Ouais, il est tout en bas ! Ouais. Ok, il n'a rien grillé, ça va. Voilà, bon j'ai fait une catastrophe, il me faut une serviette. En fait j'ai, en mangeant je ne me suis pas rendu compte que je passais mes doigts sans arrêt, en croquant dans mon sandwich, et du coup j'ai tout retiré, et j'en ai plein les doigts. Donc je vais effacer le reste, je vais profiter que j'ai la caméra pour voir ce que je peux. Parce que là du coup ça fait pas très joli, c'est une demi-teinte, c'est pas mal. Marceau, viens ici ! Papa il est à l'intérieur ! Eric il est parti chercher les glaces pour les enfants. Du coup, excusez-moi, je regarde mes messages en même temps, et je regarde Marceau qui s'en va, on est juste à côté du drague, donc je me méfie. Du coup, cet après-midi on devait aller voir ma copine Périne, mais finalement ça va être compliqué pour elle, donc on ne va pas y aller, et en fait là je viens d'avoir une autre invitation. Attends, je n'ai pas envie ! Tu t'as sur moi ! On va y aller, attends, on va aller chez qui ? Je ne sais pas, de qui se discutait là ? À la place de moi ! Et j'ai arraché le tout ? Oui ! Je n'ai pas envie de prendre ça moi ! Tu es grognon toi ! Bon là Eric il y a avec les glaces, on va plus tard parce qu'il n'est pas chez moi. On va plus tarder, on va plus tarder, on va plus tarder. Bon, nous sommes repassés par la maison en fait. On est sortis du McDo, il était, je ne sais pas, à peine 1h30, 13h30. Et en fait on est allés faire les curieux à la nouvelle maison. On a été, en fait ce n'est pas clôturé, donc du coup on a pu rentrer et aller voir l'espace du jardin, alors ce n'est pas très très grand. En même temps je me dis, ça m'en fera moins attendre. Et par contre il y a une terrasse, il y a un balcon du nom des chambres à l'étage. Donc ça peut me permettre d'étendre du linge en extérieur éventuellement. Et du coup, le balcon en fait, il fait abri à la terrasse. Alors du coup ça fait aussi un peu d'ombre à la pièce. Je me dis, mais en tout cas on est sur une bavitrée, enfin je crois que je n'ai pas fait attention. Non, je crois que c'est une porte-fenêtre, ce n'est pas une bavitrée. Mais par contre, une petite inconvénience, c'est que du coup j'ai rencontré mes futurs voisins, qui sont d'ailleurs très sympas, et qui m'ont fait visiter le rez-de-chaussée de leur maison, pour me montrer qu'en fait, dans la maison il n'y a que deux chambres. C'est marqué T4, mais en fait il n'y a que deux chambres, puisque c'est deux chambres avec un double séjour en fait, donc qu'il faut fermer pour faire une chambre. Par contre à l'étage, il y a un très grand dressing. La dame me dit que dedans, elle a mis un bureau, elle repasse son linge, elle a mis une ou deux armoires. Concrètement, on pourrait faire une chambre, mais du coup il n'y a pas de fenêtre. Je ne sais pas trop, je suis assez hésitante, j'avoue. Donc on verra, je vais aller la visiter déjà, parce que là j'ai vu celle de mes voisins, je n'ai pas vu celle qui m'est proposée à moi. Les carloches sont en bon état, ça m'a un peu rassurée. Mais bon, je pense qu'il y aura quand même quelques petits trucs à faire dedans. La cuisine, elle n'est pas immense, mais pas petite non plus. Je peux mettre une table avec des chaises, donc ça me va à proprement parler. Du coup, c'est plutôt positif. Le garage, il est quasiment équivalent à celui que j'ai rencontré. Eric était avec nous, en fait. C'est un peu pour lui montrer la maison, en fait, qu'on y est passé. C'est le droit de prendre les vélos ? J'ai dit non pour les vélos. Pourquoi ? Parce que vous les rangez n'importe comment. Ok, 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 ok. Voilà, on voulait les montrer où ça se trouvait, et comme on a vu que ce n'était pas clôturé, du coup, on a fait le tour de la maison, on a été voir. Mais je pense que les voisins nous ont entendus, en fait, et du coup, ils sont sortis, ils sont venus voir. Je me suis excusée d'avoir fait la curieuse, mais j'ai expliqué que je venais la visiter vendredi et que c'était peut-être la future locataire. Mais du coup, ils m'ont dit que ce n'était pas très bien isolé, donc je pense qu'on est un peu sur le même style de maison qu'ici. Donc, ma voisine me dit, mais moi, je paye super cher, je paye 120 euros par mois. Ok. Alors, comment vous dire que moi, je payais 150 en arrivant, et que depuis la régule, je paye 256. Donc, 120 euros, ça me va bien. Elle me dit, oui, mais c'est juste en chauffant à 16 degrés. Donc, bon, effectivement, je paierais certainement un peu plus que 120 euros, mais même si je paye 150, ça me va, quoi. Donc, à voir. Mais je suis plutôt en bague. Du coup, là, on est rentré vite fait, parce qu'on va passer chez des amis, là, cet après-midi, mais ils nous ont proposé pour 16 heures. Donc, comme on avait un petit peu de temps, on est repassé à la maison. Les enfants sont partis jouer dehors avec leurs copains. Eric en profite pour récupérer des trucs sur l'ordi. Et puis, il va squatter chez nous ce soir. Parce qu'il veut passer du temps avec les enfants. Et comme pour l'instant, il n'a pas de voiture, il n'a pas la facilité à venir quand il veut, quand il a besoin des voies. Donc là, comme on était ensemble cet après-midi, il m'a demandé s'il pouvait rester jusqu'à demain. Chez moi, c'est les restos du cœur. Ah ouais. Donc, j'ai dit oui. Mais non, les enfants sont contents. Donc, je suis prête mon canapé. Enfin, bien qu'il avait l'air de dire qu'il allait mettre un matelas dans la chambre des enfants. Ce serait mieux que le canapé, je pense. Donc, voilà. Donc, on va bientôt partir chez nos amis. Je pense qu'on va passer un bon moment. Et en fait, on va chez ma copine Caro qui fête son interment de vie de jeune fille samedi. Et j'ai un peu hâte d'y être. Je pense qu'on va vraiment passer une bonne journée. Mais là, ma priorité, ça va être de trouver quelqu'un pour garder les enfants. Donc, il faut voir. Il faut voir, il faut voir. Ah oui, du coup, je ne vous ai pas dit, mais quand on a été voir la maison, on a été visiter un petit peu la commune aussi. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. J'aime bien la ville en elle-même. Enfin, la ville, ce n'est pas vraiment une ville, mais la commune en elle-même, c'est vraiment très jolie. La maison, elle est située dans une impasse. Donc, c'est un petit quartier pavillonnaire, en fait. Voilà. Après, moi, je suis dans une maison qui est accolée. C'est des logements sociaux. C'est toujours des blocs de deux, en fait. Et donc, c'est maisons et jardins à coller. Mais on est accolée par le garage sur le devant. Et ouais, on est accolée sur le séjour, je pense. Ouais, sur le séjour de l'autre côté. Puisque, dans le sens où elle me l'a montré, elle, en fait, elle m'a expliqué, enfin, elle m'a montré son aménagement et elle a coupé son salon pour faire une chocon, en fait. Donc, je pense que c'est ce que moi, je ferais aussi. Mais, voilà, on verra. Mais en tout cas, on a découvert la commune. L'école, elle n'est vraiment pas loin. On est à cinq minutes à pied. Enfin, on somme peut-être sept minutes à pied. Donc, ça me va bien. Et puis, l'arrêt de bus, on a vu pour Elsa, c'est un petit chouï plus loin. Mais alors, vraiment, pas de beaucoup. Et en plus, elle peut aller dans le collège qu'elle veut. Donc, ça, c'est super. J'ai demandé à ma voisine et elle m'a dit que oui, il y avait des bus pour aller au collège où Elsa veut aller. Donc, c'est top. Je suis un petit peu rassurée. Après, bon, voilà, j'attends de voir la maison en elle-même, dans l'état qu'elle est. Et puis, on verra. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, les amis, je vous reprends clairement plus tard. Il est 17h56. Du coup, on est allé chez nos amis Caroline et Eric. Donc, c'était très sympa. On a passé un très bon moment. Là, on vient de rentrer. Du coup, vu que ce soit ce midi, on est allé chez McDo. On n'a pas mangé nos crêpes habituelles du mercredi. Donc, on va les faire ce soir. Donc là, je suis en train de les préparer. C'est une soirée un peu difficile. Je dois l'admettre parce que... Clairement, tout le monde pleure. Marceau n'a pas fait de sieste. Il est exécrable. Adam, en général, il ne fait pas de sieste. Mais il est quand même exécrable. Bon, je reprends comme ça parce qu'en fait, je suis trop loin. Le visuel n'est pas... Voilà. Trop top. Désolée pour les mots. Du coup, Marceau, il est exécrable. Adam est exécrable. Comme, il rentre exécrable. Donc, honnêtement, c'est peinu. Quand il peut y faire ça. Du coup, j'ai hâte que la soirée se termine. Là, pour le coup de bol, Eric est là. Donc, du coup, on va gérer à deux. Là, Eric est parti doucher les enfants. Moi, je prépare les crêpes. Donc, j'avoue que j'ai hâte qu'ils aillent se coucher. Parce qu'ils sont vraiment désagréables. Elsa, évidemment, on se rend compte le mercredi à 18h que les leçons ne sont pas faites. Et ça la fait rire. C'est très bien. Du coup, c'est compliqué. C'est une soirée compliquée. Donc, je vais clôturer ce vlog maintenant. Déjà parce que j'anticipe un petit peu les problèmes de mise en ligne. vu que depuis plusieurs jours, tous les jours, mon vlog a des problèmes de mise en ligne. Donc, soit un temps de chargement très long, soit un chargement incomplet. Soit, voilà, celui de... On m'a signalé que celui d'aujourd'hui n'est encore pas complet. Donc, j'en ai marre, j'avoue. Ça me saoule parce que je ne comprends pas pourquoi, moi, la vidéo... Le vlog d'hier, en fait, normalement, il faisait 20 minutes. 20 minutes et 52 secondes, je crois. Au final, il y a 9 minutes en ligne. Voilà. Donc, je suis un petit peu agacée. Je dois l'avouer. Donc, là, je vais clôturer maintenant. Comme ça, dès que les enfants vont être au lit, je fais le montage et j'essaye de le mettre en ligne direct en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Parce que vraiment, c'est pénible. Du coup, demain matin, vu qu'Éric dort là, demain matin, il faudra que je me ramène chez lui demain, en fait. Et du coup, on va aller se balader. Finalement, on va déposer les enfants à l'école et puis on va aller faire un tour dans la zone commerciale de Cholet, donc à l'autre faubourg. On va faire un tour chez Action, puisque du coup, je dois toujours trouver un vase, un pot pour mettre mes fleurs de pampa, enfin, mes herbes de pampa que j'ai toujours dans mon garage. Et puis, je vais en profiter pour faire des petites courses parce que demain soir, j'aimerais bien faire une plancha avec les enfants. Et puis, voilà, après, j'ai refait mon plein d'essence tout à l'heure, 75 euros. Ça fait toujours un peu mal. Et puis, voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Pour demain, du coup, c'est tout aussi. S'il faut que j'achète une cartouche d'encre parce que j'ai plein de trucs administratifs à faire et du coup, j'ai des documents à imprimer que je vais devoir donner à la dame vendredi après-midi pour la visite. Donc, du coup, je n'ai pas le choix. Donc, il me faut une cartouche d'encre. Et puis, voilà, je pense que ça sera le tout de ma journée de demain. Je n'ai pas de rendez-vous. J'ai toujours mal aux dents, je précise. Là, j'ai pris un Doliprane à 13 heures. Je n'en ai pas repris depuis. Pour l'instant, ça va. J'espère que ça ira pour la nuit parce que la nuit dernière a vraiment été difficile. Donc, on verra. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je pense que la nôtre va être compliquée aujourd'hui. Et puis, je vous reprendrai demain matin. Du coup, je ne vloggerai pas forcément beaucoup tant qu'Éric sera là, mais je vous ferai un petit rapport demain matiné quand même. Je vous montrerai ce que j'ai acheté si j'achète. et puis, voilà. Eh bien, à très bientôt les amis. À demain. Et je vous fais des gros, gros bisous.